Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Alors, parmi les choses excitantes en ce bas monde, il y a le fait de déjeuner chaque matin, il y a les immenses banquets et il y a les nouveaux sondages qui permettent de commenter, de creuser dans la vie politique. Et sur ce troisième pôle d'excitation, nous nous tournerons avec Emmanuel Latraverse qui nous éclaira sur ce sondage. Emmanuel, bonjour. Alors, qu'est-ce qui ressort d'abord de ce sondage qui en enthousiasme certains, en inquiète d'autres? Qu'est-ce qui ressort selon toi? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une stabilisation des intentions de vote au Québec. On n'est plus dans les grandes mouvances, les grandes vagues, les grands changements, objectivement, des derniers mois. C'est comme si les choses se sont stabilisées. Et pour l'instant, les Québécois ont fait leur livre, pour l'instant. Donc, ce qu'on retient, c'est que la coalition, le PQ, certains vont dire plafonné, mais a atteint un palier, disons, à 34 %. Puis, la CAQ à 24 %, tu peux dire, c'est désastreux, mais il faut creuser un peu plus parce qu'il y a une remontée quand même non négligeable du taux de satisfaction envers le gouvernement, qui a remonté un peu, là, tu sais, à 33 %. Donc, un électeur sur trois, maintenant, est satisfait du gouvernement Legault. Ça veut dire que, moi, je pense que sa chute a freiné, carrément. Puis, je t'expliquerai les défis de remontée après, là, c'est peut-être ça, tout le défi du gouvernement. Le gros signal d'alarme, je pense, qu'il y a dans ce sondage-là, il s'adresse particulièrement, je pense, à Québec solidaire. Québec solidaire à 14 %, c'est son plus bas score depuis deux ans. Puis, pourtant, Québec solidaire a connu un bon hiver, tu sais, depuis la rentrée en janvier. La crise du logement est sur toutes les lèvres. C'est un dossier qu'il porte de manière très habile, de manière très informée, de manière surprenamment non doctrinaire, contrairement à d'autres dossiers. Ils ont eu leur victoire sur l'élargissement de la loi Françoise David, où il y a eu une ouverture du gouvernement à vraiment en faire plus pour protéger les aînés vulnérables contre les évictions. Puis, pourtant, depuis un mois, Québec solidaire a perdu quatre points dans les intentions de vote. Et pire que ça, on voit le Parti québécois aller gruger petit à petit dans ses appuis auprès de l'électorat des jeunes. Québec solidaire est encore premier avec 31 %, mais il se fait chauffer par le Parti québécois à 38 %. Donc, c'est comme si la base de Québec solidaire s'effrite et moins solide. Et c'est ça, moi, je pense qu'il y a un signal d'alarme pour eux. Alors, deuxième élément du sondage qui est assez intéressant, c'est le fameux référendum sur l'immigration. Alors, en gros, les Québécois sont d'accord avec les objectifs, voteraient oui, mais le mot référendum a un effet presque pavlovien négatif. À l'alors, référendum, on n'en veut pas. Mais cela dit, moi, je me souviens que le référendum de 1995, les Québécois n'en voulaient pas. Une fois qu'on l'a tenu, on a eu 49,4. Donc, est-ce que, de ce point de vue, la peur du référendum n'est pas une peur un peu artificielle? Parce qu'une fois qu'on s'engage, les Québécois décident de voter, même s'ils auraient préféré ne pas voter. C'est ça qui est intéressant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre un référendum sur la souveraineté et un référendum sur les pouvoirs en immigration. Parce que les chiffres, c'est presque les mêmes, objectivement. 36 % des Québécois seulement voteraient oui dans un référendum sur la souveraineté. Puis, il y a seulement 34 % des Québécois qui veulent un référendum sur un rapatriement des pouvoirs en immigration. Donc, c'est clair qu'il y a une allergie, une peur, je pense que tu as le bon mot, un réflexe pavlovien à l'idée de faire un rapatriement. Parce que si on pose la question un peu différemment, à partir du moment où il y en a un référendum sur le rapatriement des pouvoirs en immigration, donc qu'on enlève la part de ceux qui ne veulent pas se prononcer, mais là, il y a 65 % des électeurs qui sont en faveur, qui voteraient oui à ce référendum-là. Puis ça, ça se divise vraiment selon des lignes partisanes. Parce que ce sont très en haut 85 % les électeurs du PQ et de la CAQ qui seraient en faveur. Moi, je pense que ce que ça nous dit, c'est que l'immigration est un bon filon sur l'enjeu de l'identité québécoise, sur l'enjeu de l'affirmation du Québec, alors que la souveraineté, c'est comme le pas de trou en ce moment. On pourrait dire aussi que l'immigration, c'est ce qui conduit à la souveraineté. C'est-à-dire, si dans l'histoire, il y a des vecteurs et des accélérateurs, ce qu'on constate, c'est que si les Québécois veulent massivement des pouvoirs en immigration, puis ils ne réussissent pas à les obtenir, puis la vertu du référendum, s'il y en avait un, c'est vrai que ça crée une... Il y a un moment de vérité, on l'a voulu, ils ont dit non. Il y a des accélérateurs historiques, quelquefois. Donc ça, j'ai l'impression que le lien peut quand même être fait. Bien, moi, je pense que le sondage de Léger tend à te donner raison sur l'aspect de l'immigration, parce que c'est intéressant, Léger a sondé les réactions de l'électorat au grand pan du discours qui a fait couler beaucoup d'encre de Paul Saint-Pierre Plamondon à son Conseil national. Premièrement, il faut retenir de ce sondage-là que pour tout le débat, la controverse, entre guillemets, entourant les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Léger a sondé la fin de semaine dernière. Donc le débat autour du discours au Conseil national avait eu lieu. Et là, est-ce que le vert est à moitié plein ou à moitié vide? On pourrait en débattre, mais ce discours-là et tout le débat n'ont pas eu d'impact sur le Parti québécois. Donc si on veut dire que le vert est à moitié plein, on dit, bien finalement, ça n'a pas eu un effet rébarbatif sur l'électorat, mais en même temps, ça n'a pas permis de convaincre davantage de gens de se rallier au PQ. Puis je pense qu'on commence à avoir des pistes de réponse autour de ça dans la façon dont léger a sondé la réaction au sondage. Donc quand on demande aux gens, il faudrait que le gouvernement du Québec gèle l'immigration temporaire à son niveau actuel, en attendant de revoir les cibles d'immigration, 67 % des Québécois sont en accord. Donc à ce niveau-là, Paul Saint-Pierre Plamondon s'établit dans le consensus québécois. Je pense qu'on peut le dire de façon assez à l'aise, parce que c'est pire que ça, c'est 74 % de l'électorat francophone qui est d'accord. Puis pire que ça, c'est quand même 45 % de l'électorat non francophone. Donc ça, c'est non négligeable. Et je pense que pour les libéraux et pour les libéraux fédéraux, il y a un gros signal d'alarme autour de ces chiffres-là. À savoir que la politique du bar ouvert de M. Trudeau a atteint ses limites même auprès de l'électorat traditionnellement libéral. Mais quand on va sur la... Moi, c'est ça qui m'a... Je vais t'avouer, c'est ça qui m'a surpris, moi, dans le sondage. C'est que dans ma psyché d'analyste, j'aurais tendance à penser que l'argument pour la souveraineté vient autour de défendre la langue française et de défendre l'identité francophone du Québec. Or, quand on demande aux Québécois, si le Québec devenait souverain, l'avenir du Québec serait assuré. Mi figue, mi raisin, on est à 47% qui sont d'accord avec ça. Puis c'est pas... Oui, Emmanuel... Attends, attends, laisse-moi finir. Mais c'est 53%, c'est les francophones. Donc là, tu dis, OK. Puis là, tu dis, si le Québec reste dans le Canada, le français finira par disparaître. Ce qui est quand même le propos, le cœur du propos des souverainistes du Parti québécois, c'est seulement 39% au Québec. C'est 47% chez les francophones. Donc, tu peux dire qu'il y a encore un peu de marge pour aller grappiller des appuis sur ce front-là pour le Parti québécois puis la souveraineté, mais c'est pas beaucoup. Puis là, quand on débarque carrément dans le Canada, déploie une stratégie concertée pour nuire au Québec, bien là, il y a seulement le tiers des électeurs qui sont d'accord. Puis il y a 38% des francophones. Donc, c'est assez intéressant de voir que l'axe traditionnel auquel on aurait tendance à associer le pourquoi et la légitimité et les raisons pour faire l'indépendance ne sont pas les arguments qui portent le plus en ce moment auprès de l'électorat. Donc, je suis sûre que toi, tu as une explication hyper élusite là-dessus puisque tu passes ta vie à penser à ça. – Oui, non, mais justement, mais ce que tu dis n'est pas faux, je m'explique. Moi, je pense à la question nationale depuis toujours, tous les jours. Moi, ça m'obsède depuis… – Oui, 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 ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret. Donc, je suis un obsédé de l'indépendance. On n'est pas si nombreux que ça au Québec. Depuis 20 ans, la question nationale, c'est un débat, on pourrait dire même 25 ans. C'est un débat dont les souverainistes étaient entre eux. Les souverainistes parlaient aux souverainistes et se trouvaient des raisons entre eux de se convaincre de demeurer souverainistes. Le commun des mortels avait décroché de la question nationale. Autour de 99-2000, le décrochage a eu lieu, au moment de la loi sur la clarté notamment. Donc, le commun des mortels est revenu à la question nationale de manière indirecte par la question identitaire, les accommodements raisonnables. Mais en tant que tel, ce n'est plus une question qui passionne depuis longtemps. Donc, moi, ce qui me frappe… Et là, les gens réapprennent ce débat-là, ils le redécouvrent avec étonnement. François Zavid me dit il y a quelques minutes qu'elle était surprise de le voir revenir. Donc, moi, tous ceux qui se disent, pourquoi le discours de PSPP ou d'un autre ne fonctionne pas immédiatement? Mais un instant, c'est un débat congelé depuis 20 ans. Ça prend du temps. Pourquoi qu'on ait un peu de perspective historique et qu'on ne soit pas absolument centré sur l'actualité la plus immédiate? Je veux dire, à un moment donné, ça prend du temps à redécoller des questions aussi fondamentales que ça. Ce n'est pas un discours qui, d'un tout, va tout renflammer. Moi, je pense que plus que ça, ça prend une convergence ou une intersection entre le discours et un fait précis. En ce moment, le discours sur l'immigration porte parce qu'il est lié à la réalité de la crise du logement. Je vais donner dans un autre registre. Ça fait sept ans que les conservateurs sont en guerre contre la taxe carbone. Zéro impact sur l'opinion publique. Les gens disaient, oui, mais je reçois mon chèque. C'est correct. Là, on est dans une crise du coût de la vie. Une crise où les gens ont une insécurité financière, mais profonde. Et là, ce discours-là sur la taxe carbone porte beaucoup plus. Alors, c'est ça aussi la réalité, mais moi, je pense que ça illustre cependant cette réaction-là sur la question du français. On en parlait plus tôt cette semaine sur le défi pour le gouvernement. Mais je parle de la CAQ, mais je pense que n'importe quel gouvernement au pouvoir en ce moment, au Québec, qui se préoccuperait de la langue française, ferait face au même défi. C'est que la population en général n'est pas interpellée par l'enjeu du français de la même façon qu'il l'a été à une autre époque. Et ça, comment tu réussis à recréer cette mobilisation-là, ce réflexe viscéral au sein d'une population qui en est désintéressée à cause de l'endormissement? Parce que la réalité, c'est quand même que les années 60, les années 70, les années 80 jusqu'en 95, les gens qui votaient, les gens qui étaient engagés dans l'espace public, la société en général, c'était la génération des gens qui se sont libérés du joug des Anglos, que c'est la génération de la pollution tranquille, on est dans l'ébullition de l'affermissement d'un Québec qui est maître chez soi, etc. Tout ça, c'est comme endormi pendant plusieurs années. Et là, comment tu fais pour ramener cet enjeu-là? Ça s'est endormi parce qu'il y avait des endormisseurs. Ça s'est endormi parce qu'il y avait des endormisseurs. Ça va bien, tout va bien, il n'y a pas de souci, le français va bien, bonjour, c'est pas grave, l'immigration, c'est une merveille, le Canada doit cause pas de problème. Ça va bien m'amener l'opinion et conditionner aussi par les endormisseurs. Oui, mais l'opinion est conditionnée, mais ça fait quand même qu'il y a seulement 39 % des Québécois qui pensent que le français est à risque existentiellement tant qu'on reste dans le Canada. Et donc, je pense qu'il y a des données là-dedans qui, si j'étais stratège souverainiste, m'amènerait à réfléchir à comment rebâtir l'argumentaire souverainiste. Et là, je ne peux pas m'empêcher de te mentionner une chronique dans le National Post ce matin qui est écrite par un chroniqueur, puis on a tendance à voir les médias du Canada anglais comme, tu sais, toujours des gros méchants, manches canadiens, là, tu sais, genre. Mais là, il y a toute une chronique écrite dans le National Post qui explique que finalement, bien, les Québécois ont raison de se réintéresser à la souveraineté parce que la mauvaise gestion du gouvernement Trudeau est en train de priver le Canada de tous ses arguments pour convaincre les Québécois de rester dans le Canada. Puis là, tu peux dire, oui, mais bon, c'est le National Post, ils sont tellement anti-libérales, ils se lèvent le matin en trouvant des façons d'affubler le gouvernement Trudeau de tous les maux de la Terre. Mais il y a, moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis je vais te dire pourquoi, parce qu'un des nouveaux slogans du Parti libéral en ce moment, c'est « The promise of Canada », la promesse du Canada. Tu sais, les Américains ont leur rêve, leur rêve américain, il est supposé avoir une promesse du Canada, hein, un pays inclusif, un pays où c'est facile de vivre, où tu as un filet social, où tu peux aspirer à une certaine prospérité. Tu sais, ça ne se limite pas à nos rocheuses. Et là, ce chroniqueur du National Post n'a pas tort à… Si les libéraux remettent de l'avant ça, c'est qu'ils veulent se réapproprier le fait que le Canada est un pays où c'est bon vivre. Et à l'inverse, la raison, un des arguments chocs de Pierre Poilièvre, c'est cette idée que le Canada est brisé, hein, « Canada's broken ». Et donc, c'est comme si le Canada et ses échecs en ce moment deviennent un levier, si on veut, je pense, pour mousser le mouvement souverainiste en ce moment au Québec. Comme au début des années 90, cher Emmanuel, c'était un plaisir de te parler. Nous nous retrouvons demain, bien évidemment, au grand plaisir. Très bien, au revoir. Bye-bye. Chers amis, c'était un plaisir de vous retrouver. Et bien évidemment, la conversation, les échanges, les analyses se reprennent demain sans faute. Au grand plaisir de vous retrouver, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada